et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur l'interprétation des rêves et l'association libre selon freud pour montrer comment l'interprétation des rêves et l'association libre sont liés dans la pratique de freud pour ce faire je vais m'appuyer sur un livre de freud qui s'appelle l'interprétation du rêve et donc cette vidéo sera la première vidéo d'un cycle sur l'interprétation du rêve en préambule je voudrais vous vous rapporter un propos de freud qui nous montre et bien la distinction qu'il fait entre sa méthode et la méthode des peuples de l'antiquité classique chez les peuples de l'antiquité classique dit freud il y avait chez eux le présupposé que les rêves étaient en relation avec le monde d'être surhumain auquel ils croyaient et qu'ils apportaient des révélations provenant des dieux et des démons de plus s'imposer à eux l'idée que les rêves avaient pour le rêveur une visée significative en règle générale celle de lui annoncer l'avenir freud donc nous dit que pour les peuples de l'antiquité classique les rêves viennent des dieux et des démons et qu'ils annoncent au rêveur son avenir la conception de freud elle est différente je vais nous dit il apporter la démonstration qu'il existe une technique psychologique permettant d'interpréter les rêves et que par l'application de procédés chaque rêve se révèle être une formation psychique pleine de sens je vais apporter la démonstration qu'il existe une technique psychologique permettant d'interpréter les rêves et que par l'application de ce procédé chaque rêve se révèle être une formation psychique pleine de sens les rêves donc selon freud reviennent pas des dieux ou des démons mais ce sont des formations psychiques ils proviennent du psychisme et ces formations psychiques que sont les rêves le dit freud elles sont pleines de sens mais c'est pas le sens et bien des peuples de l'antique idée classique qui est d'annoncer l'avenir c'est un autre sens c'est porteur de sens pour le rêveur ça un lien avec lui alors interprétation des rêves et associations libres ce qu'on vient de voir c'était le dans le grand 1 ce que nous allons voir maintenant et bien nous allons le prendre dans le grand 2 et ce jusqu'à la fin de la vidéo alors interpréter un rêve le dit freud cela veut dire indiquer son sens indiquer son sens donc le rêve se donne d'une certaine façon il ya un contenu manifeste du rêve et bien ce rêve il faut l'interpréter pour en indiquer le sens le sens c'est autre chose que le rêve tel qu'on l'a perçu voilà le sens c'est le résultat de l'interprétation du rêve donc depuis des années le dit freud je m'applique dans une visée thérapeutique à la résolution de certaines informations psychopathologiques phobie hystérique représentation de contraintes etc et ce que je sais et ce depuis que je sais par une importante communication de joseph brouer que pour ces formations ressentis comme symptômes morbides résolution et solution coïncide si on a pu ramener une telle représentation pathologique aux éléments dont elle procède dans la vie dame du malade cette représentation est désagrégée le malade en est libéré donc freud nous dit que grâce à son confrère joseph brouer il s'est mis à utiliser une méthode pour élucider des formations psychopathologiques telles que la phobie hystérique ou encore et bien les représentations de contraintes et cette méthode laquelle est elle et bien il s'agit de trouver les causes de ces symptômes et trouver les causes de les symptômes de ces symptômes ça permet de s'en libérer je vais relire si on a pu ramener une telle représentation pathologique aux éléments dont elle procède dans la vie dame du malade cette représentation est désagrégée le malade en est libéré donc quelqu'un va voir freud il lui dit bonjour monsieur certaines idées me traversent et je trouve ces idées gênantes j'estime qu'elles sont pathologiques et dis moi à m'en libérer freud il dit d'accord il entreprend un traitement méthode pour se libérer trouver les causes de ces idées qu'on considère pathologique méthode qui lui est inspiré par son confrère breuer très bien au cours de ses études psychanalytique nous dit freud j'en suis venu à l'interprétation des rêves pendant qu'il essayait d'élucider les causes des symptômes il en est venu à l'interprétation des rêves les patients nous dit-il à qui j'avais fait obligation de me communiquer toutes les idées incidentes et pensées qui s'imposaient à eux à propos d'un thème déterminé me raconter leurs rêves donc idées incidentes et pensées voilà les patients ils doivent raconter toutes les idées incidentes qui les traversent pendant qu'ils parlent de leurs rêves c'est ça la méthode de l'association libre on va voir freud on va voir un psychanalyse on s'ajonge sur un divan et puis on raconte tout ce qui nous passe par la tête sans filtre voici la méthode de l'association libre c'est un contexte bien précis dans lequel ça se pratique évidemment que dans la vie quotidienne toutes les idées incidentes qui nous traversent on va pas les dire à pierre paul ou jacques parce que bah ma foi il existe des filtres sociaux et tant mieux mais et bien ma foi pendant une psychanalyse on lève ces filtres pour essayer de se comprendre et d'élucider des symptômes voilà dans ce contexte de psychanalyse on pratique l'association libre je vais relire au cours des études de psychanalytique donc pendant lesquelles il essaye de trouver les causes des symptômes de ses patients pour les en y libérer j'en suis venu me dit freud à l'interprétation des rêves les patients à qui j'avais fait obligation de me communiquer toutes les idées incidentes et pensées qui s'imposaient à eux associations libres à propos d'un thème déterminé me raconter leurs rêves et m'apprenaient ainsi qu'un rêve peut se trouver inséré dans l'enchaînement psychique qu'on doit suivre en amont dans le souvenir à partir d'une idée pathologique on était alors porté à traiter le rêve lui-même comme un symptôme et à lui appliquer la méthode de l'interprétation élaborée pour les symptômes donc le rêve entretient un lien avec le symptôme l'interpréter ce rêve ça va aider à l'élucidation du symptôme et la méthode pour interpréter le rêve c'est la méthode de l'association libre à savoir la même méthode que la méthode employée pour l'élucidation des symptômes le patient a besoin d'une certaine préparation psychique on s'efforce d'obtenir chez lui deux choses une intensification de son attention pour ses perceptions psychiques et une mise hors circuit de la critique on vient de le voir intensification pour ses perceptions psychiques c'est l'introspection on est attentif aux pensées qui nous traversent l'esprit alors on s'efforce donc d'obtenir chez le patient deux choses une intensification de son attention à ses perceptions psychiques et une mise à circuit de la critique avec lequel il a par ailleurs coutume de passer au crible les pensées qui émergent en lui afin qu'il pratique l'observation l'auto observation avec une attention concentrée il y a avantage à ce qu'il adopte une position de repos et ferme les yeux quant à la renaissance à la critique des formations de pensées perçues il faut expressément la lui imposer oui une psychanalyse à ce pratique allongé position de repos les yeux fermés on dira aux patients que ce dont dépend le succès de la psychanalyse et qu'ils prennent en considération et co et communique tout ce qui lui passe par l'esprit et par exemple qu'il ne se laisse pas entraîner à réprimer telle idée incidente parce qu'elle lui paraît sans importance ou ne pas révéler du thème tel autre parce qu'elle lui paraît insensé on va faire un exemple on imagine on a une psychanalyse on est allongé et puis on va parler de quelque chose là je vais pas parler du tout de choses symptomatiques prendre juste un exemple essayons d'illustrer tout ça alors le patient aurait un projet dire une phrase la phrase que j'ai écrite ici les pains au chocolat sont des viennoatrix qu'on trouve en boulangerie c'est ça le projet il commence à énoncer tout ça et puis pendant qu'il énonce et des idées incidentes qui lui viennent à l'esprit il doit y être attentif on l'a vu et puis doit même les dire ces idées incidentes la phrase se pourrait être du coup elle pourrait être différente au lieu de dire les pains au chocolat sont des viennoatrix qu'on trouve en boulangerie il pourrait être amené à dire les pains au chocolat qu'on appelle aussi chocolatine d'après mon cousin qui vient de je ne sais quelle région sont des biennagerie au chocolat qu'on trouve en boulangerie ceux de ma boulangère sont extra ordinaires ce qui est vrai ma boulangère fait des pas un chocolat extraordinaire mais passons et donc il y a eu des idées incidentes il y avait un projet de communication initiale mais des idées incidentes et bien ont déformé la communication qui était prévue au départ et c'est très bien c'est sur ça que s'appuie la psychanalyse l'association libre rien de mirobolant on parle de pain au chocolat c'est pour l'exemple on fait ça allongé en position de détente voir même les yeux fermés ok on va interpréter les rêves avec la même méthode en étant attentif à ces fameuses idées incidentes sachant ne l'oublions pas que les rêves aideront dans l'élucidation des symptômes ils entretiennent ils entretiennent un lien avec lui et donc pour faciliter l'interprétation du rêve freud nous propose quelque chose donc si on a pris le procédé qu'on vient de voir de l'association libre si nous appliquons ce procédé le premier pas enseigne alors que ce doit être l'objet de notre attention que ce qui doit être l'objet de notre attention ce n'est pas le rêve dans sa totalité mais que ce sont seulement telle ou telle partie de son contenu quand je demande au patient non encore exercé que vous vient à l'idée à propos de ce rêve il n'est pas en mesure en règle générale de saisir quoi que ce soit dans son champ de vision mentale il me faut lui présenter le rêve sous une forme fragmentée il me livre alors pour chaque fragment une série d'idées incidentes que l'on peut désigner comme des pensées d'arrière-plan de cette partie du rêve donc imaginons que cette histoire de tout à l'heure sur les pains au chocolat ce soit un rêve le pain au chocolat sont des viennoiseries qu'on trouve en boulangerie il ya eu les idées incidentes dont on a parlé et freud va commencer à dire au patient allez-y procéder à l'interprétation qu'est ce que se inspire par un chocolat viennoiserie le patient va dire quelque chose par un cousin vacances d'été quelque chose et puis freud va attirer l'attention du patient sur autre chose à et et le chocolat qu'est ce que ça vous inspire et bien ça m'inspire pack c'est bientôt pack etc etc enfin on avait fait ses sujets tiens d'ailleurs il est mon cousin peut-être et puis et alors cette boulangerie et la fameuse boulangère ah ben j'ai eu une boulangère quand j'étais petit et puis j'en ai une maintenant et ah bah tiens comme mon cousin hop et puis freud là il demande au patient de rassembler les wagons alors le cousin de la chocolatine c'est tout le temps présent ce cousin la boulangère le cousin et puis une super interprétation de l'ensemble peut émerger et cette interprétation pourrait entretenir un lien avec le symptôme elle n'en entretient pas toujours un mais elle parfois c'est le cas très bien et donc voilà freud nous dit que sa méthode d'interprétation elle est différente d'une méthode on va dire ça mon procédé nous dit il n'est certes pas aussi commode que celui de la méthode populaire du chiffre qu'est ce que c'est la méthode populaire du chiffre la méthode populaire du chiffre ce serait aller chercher dans une bibliothèque un livre d'interprétation du rêve et puis de dire bon alors on regarde ce qui a écrit pour chocolatine qu'est ce qui a écrit pour boulangerie qu'est ce qui a écrit pour chocolat puis on rassemble tout ça et on dit ah bah voilà ça veut dire ça mon rêve freud il nous dit que sa méthode à lui je reprends le texte n'est pas aussi commode son procédé mon procédé n'est certes pas aussi commode que celui de la méthode populaire du chiffre qui traduit le contenu de rêve donné par une clé qui a été fixé je m'attends bien plus tôt à ce que chez les personnes différentes et dans un contexte différent le même contenu de rêve puisse cacher un autre sens et oui entre chaque personne l'interprétation diffère l'interprétation d'un tel sur le pain au chocolat sera différente que celle de tel autre et etc et de que celle du livre j'en suis réduit à mes propres rêves pardon non 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 voilà on m'opposera ne dit-il sûrement des doutes quant à la fiabilité de telle auto-analyse l'arbitraire n'en serait nullement exclu d'après mon jugement les conditions sont plus favorables dans l'auto observation que dans l'observation des autres donc disclaimer on pourrait dire à freud votre auto analyse c'est pas terrible mais l'expérience de freud lui dit il vaut lui fait dire qu'il vaut mieux que ce soit le rêveur qui interprète son propre rêve qu'un tiers donc un rêveur raconterait un rêve à son analyste entre les deux le plus apte à interpréter le rêve ça reste le rêveur et pas l'analyste c'est ça le propos du freud c'est ce en quoi il croit c'est ce qu'il vérifie par son expérimentation et pour ma part je suis aussi enclin à croire qu'effectivement le mieux placé pour interpréter le rêve et bien c'est le rêveur voilà comment dirais-je cependant en cas de panne l'analyste peut faire une petite proposition pour aider le rêveur pour le lancer éventuellement ah bah un chocolat pain au chocolat voilà mais ne pas abuser de ses interventions très bien la méthode du psychanalyste consiste plus à installer le dispositif à poser les questions à inviter à observer le rêve à en dire quelque chose qu'à proposer des interprétations très bien voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc le rêve entretient un lien avec le symptôme il s'interprète de la même façon par la méthode de l'association libre on dit toutes les idées incidentes qui nous viennent dans une position allongée des détentes parfois les rêves entretiennent un lien avec les symptômes mais pas toujours et quand c'est le cas ça aide à l'illicidation du symptôme le mais le mieux placé pour interpréter un rêve un rêve c'est le rêveur la méthode de freud se distingue de celle des peuples de l'antiquité classique aucun lien avec dieu ou les démons aucune prédiction de l'avenir le rêve par le rêveur du rêveur voilà voilà ce que je vous dis vous dire aujourd'hui donc je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021